Il n'y a pas de rose sans épine C'est une vieille expression française qui date de la fin du XVIIe siècle Mais la version plus ancienne, nulle rose sans épine, date-elle du début du même siècle Cette expression est une métaphore Elle nous fait comprendre que pour avoir le plaisir de voir une belle fleur qui sent bon Nous avons en contrepartie le fait qu'elle ait des épines, c'est-à-dire quelque chose de négatif Comme disait le petit prince dans le livre de Saint-Exupéry Les épines ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs La beauté cache donc des choses bien désagréables, des épines Autrement dit, elle signifie que Toute joie comporte une peine Ou que Aucun plaisir n'est absolu, parfait En somme, qu'il n'y a pas de plaisir sans peine Cette expression peut aussi signifier que toute belle chose cache un défaut Dans ce cas, l'expression « toute médaille à son revers » est une expression de sens très proche Prenons un exemple Ah, ce sportif est champion du monde Quel plaisir pour lui Après toute rose à des épines Il a dû avoir beaucoup de difficultés Et de peines pour en arriver là En anglais, il existe la même expression littéralement On dit En espagnol, on dit aussi la même chose En arabe, au Liban, on utilise aussi la même métaphore de la rose et de ses épines Puisque l'on dit En conclusion Certaines expressions Ou certaines images Traversent les barrières de la langue pour s'imposer partout Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz